Musique Salut et bienvenue d'abord, ici Mougui Pesparte Création et Sabefa. L'artigeant nous corrigé aujourd'hui, j'ai eu un peu d'artistes. François-Louis Carbone, salut ! Salut ! Alors, François-Louis, vous avez eu un peu d'artiste ? Oui. Il s'en disait ? Il s'en disait. Donc, vous avez eu un peu d'artiste ? Ah, vous avez eu un peu d'artiste. D'artiste. Alors, François, vous avez eu un peu d'artiste ou un travail ? J'en profite dans mon travail de faire ressortir la passion. Et d'en faire profiter à mes clients dans la même occasion. Donc, j'ai eu un peu d'artiste. Oui, 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 oui. C'est ça. Alors, si vous avez eu un peu d'artiste et vous avez eu un peu d'artiste et vous avez eu un peu d'artiste. Et vous avez eu un peu d'artiste et vous avez eu un peu d'artiste. C'est tout. Menuiserie, carbone, Saint-Joseph. Avoir ça sur son meuble, c'est le Graal. Alors, à ce moment-là, c'est le Graal. On est en train de se faire. On est en train de se faire. Alors, à qui dit ? Ben, c'est que d'y achetant pas de moi, vous, vraiment, on va dire, comment il est arrivé à faire ça ? Il est arrivé à faire ça, pourquoi ? Pour se démarquer, entre guillemets. Pourquoi ? Parce que, bon, à un moment donné, chacun a sa propre identité. Et en faisant ça, ça lui a permis, les gens arrivaient, et quand on est en train de se faire, on a dit, bon. C'est un peu d'artiste. C'est un peu d'artiste. Mais tout le monde a cause. Voilà, et il y a un peu d'artiste. Il y a un peu d'artiste. Il y a un peu d'artiste. Et si vous voulez, bon, si tu veux, je sais pas comment tu le dis, mais quand tu as l'âge de... Voilà, j'ai vraiment baigné dans ça, les vacances scolaires. Quand on est enfant, on n'a pas forcément d'être enfermé dans la menuiserie. Voilà. Travailler, on a plus envie d'aller jouer. C'est ça. Et comme on n'était pas un génie à l'école, donc le seul, comment dire... Moyen d'aller de l'avant, de trouver un savoir, c'était de s'y mettre. De s'y mettre. Et de ne pas perdre de temps, entre guillemets. C'est pour ça qu'au jour d'aujourd'hui, voilà, j'ai 27 ans et ça apporte ses fruits. Heureusement, heureusement. Et pour en revenir, j'avais 13 ans, une passion, c'est vite dit. Quand vous avez tous vos copains qui vont à la plage ou qui vont n'importe où et que vous, vous êtes, entre guillemets, prisonnier. Une gabiade. Une gabiade. Et voilà. Dans cet atelier, à un moment donné, c'est pas une passion, au contraire. Alors, depuis l'élève a fait son bout de chemin, il va tout à l'autre camion et il y a une marque à divabri. Alors, l'anima, l'anima l'ostra, a une particularité. Alors, les moments qui vont se mettre dans notre scagne, parce qu'ils disent plutôt que c'est un pays ou l'affaire. Et les moments qui ont dit, pour notre plus grande budget, ont dit un bégoulo. Qui dit à l'ostra particularité, François-Louis Aboye ? Moi, aujourd'hui, vraiment, on va dire... La marque de fabrique. Voilà. A mochtampame. Mon koguela du moi, a mochtampame. A mochtampame, voilà. Moi, c'est le mariage entre le métal et le bois. C'est ce qu'on voit là. Donc, on voit aussi avec ce miroir, donc on voit la pièce en bois, mais aussi le support. C'est vous qui faites vraiment votre forge. C'est ça, tout à fait. C'est très important. Ce qui fait aussi la singularité de pièces uniques. De pièces uniques, bien sûr. Voilà. Au jour d'aujourd'hui, par exemple, je ne pourrais plus travailler un sans l'autre. Voilà. C'est matière noble aussi. Aussi. En plus, forger encore plus. Après, voilà. On peut la travailler à plusieurs... Sous plusieurs modèles, quoi. Voilà. Forger en peinture. Voilà. On peut faire du moderne. Alors, justement, on parle, on parle de bois, on parle de forge, on parle d'assemblage. Et on peut pour bon goût d'un coup, on dit, on parle d'un coup de bois. Et on parle d'un coup d'un coup, on parle d'un coup, et on parle d'un coup. Même si c'est plus compliqué, le bois, parce que ça demande plus de temps, plus de finition et tout, mais le bas c'est le même, couper, assembler, c'est le même principe. J'ai dû prendre un peu comme c'était les débuts, quelques machines à droite, à gauche, des gens qui exploitaient plus et des machines qui allaient partir pour la ferraille. Et moi je les ai fait revivre, comme j'ai fait revivre cet atelier. Je travaille vraiment de manière traditionnelle. J'ai une enclume de quasiment 300 kg, j'ai un marteau et je bats le fer comme il se doit et j'ai un seau d'eau à côté pour le tremper. La beauté du fer, c'est qu'à chaque coup de marteau, il prend une forme différente. C'est quelque chose, comme il m'a dit un vieux ferronnier, ça ne s'explique pas. Il faut le faire pour le savoir. L'un des plus beaux métiers du monde, la seule contrainte, c'est celle-là. L'erreur impardonnable. Pas le droit à l'erreur. François-Louis, l'erreur impardonnable. Pas le droit à l'erreur, c'est ça ? C'est un métier dangereux. C'est un métier periculoso. Exactement. Mais déjà, c'est où l'on tient, c'est un cow-boy ? Comme je dis, j'ai mis au spontané. Il n'y a pas de même pas de bébé au drap, il n'y a pas de bébé au dieu, non ? Il n'y a pas de même pas de mémoire. Il n'y a pas de même pas de mémoire. Il n'y a pas de même pas de mémoire. Oui, il n'y a pas de mémoire. Il n'y a pas de mémoire. Il n'y a pas de mémoire. C'est un métier qui vous laisse attendre chaque fois. Comment vous expliquez ce que vous expliquez ? L'affaire s'explique d'un mystère de l'on gampara. De l'on gampara, tu avais un sens d'un astromonde, entre guillemets. Un bon maître. Comment ? Un bon maître. Un bon maître, exactement. Un bon maître. Et malheureusement, au jour d'aujourd'hui, le problème qu'on a, parce qu'on ne dit pas un professeur, on dit un maître artisan. Et un maître artisan digne de ce nom, il n'y en a plus ou très peu. Alors, il y a un grand maître, il y a un grand maître, il y a un grand maître, il y a un grand maître. Alors, je vais d'abord. C'est un grand maître. C'est un grand maître, François-Louis Carbone. Comment expliquez-vous ? Qu'est-ce qui se passe dans un grand maître ? C'est un grand maître. Il y a un grand maître. – Oui, c'est ça, c'est bien. – Alors, à ce festival, c'est important, parce qu'il y a une langue, une doule aux esprêmes, qui est vraiment à l'aise de faire, et qu'est-ce qu'il y a eu une soubremie, une part de la château et de la ligne l'aînée ? – Tu expliques, Adapana, qui dit « soubremie » ? – « Soubremie » est la récompense d'Umozudore. – C'est une récompense, c'est ça qui fait du bien quand on est un artisan, c'est ça ? – Exact, exact. Parce que, bon, le lot que j'ai présenté, et on en a une partie ici, qui m'a demandé beaucoup de temps, et que j'ai fait vraiment en congore. – C'est ça, en fait, ce qui vous définit, c'est quand ça part du cœur. – Voilà, pitch. – Et j'ai été touché parce que le but, c'est que les gens, que ça n'y ait plus aux gens, ils ont répondu présents, quoi. Voilà. – Et ça, c'est une récompense. – C'est une récompense, exact. – Je vous laisserai repartir avec cette belle photo que vous pourrez encadrer dans l'atelier. – Encore une fois. – Alors, je vous remercie, François-Louis, d'avoir été ouvert et porté de votre attel, comme je vous disais, d'avoir été ouvert et porté de votre passion, parce que c'est ce qu'il y a, c'est qu'il y a, c'est qu'il y a des gens, et qui vous remercie, je vous remercie. – Ensuite, je vous disais à Bruxie, pour découvrir un autre épisode, et pour faire battre tous vos gors. – Au revoir. 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 – Au revoir.